On ne l'utilise pas non plus pour faire fonctionner des usines, des unités de production, des éclairages, des casaires, des commissariats. On ne produit rien avec cette matière première qui est la première ou la troisième matière première recherchée dans l'industrie. L'énergie mondiale, tu as d'abord le pétrole, le deuxième le charbon et le troisième le gaz naturel. Le gaz naturel, il s'en sort parce que c'est de plus en plus une matière première utilisée pour l'industrie. Ici, le Mbbel, Abdelaziz Gerrath ou le Coutouf Virja Hakkhar, l'Amale Issa, c'est le Céretaur des Édoucares. Le projet Tinhert, on ne connaît plus les gens qui ont fait, il nous a l'air. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont été écrits. Je suis prêt à affronter tous les responsables algériens devant un tribunal indépendant ou une juridiction indépendante composée d'experts et composée de gens honnêtes. Le projet Tinher, tout le monde l'attendait, tout le monde était choqué dans le secteur des hydrocarbures, même les sociétés internationales ont été choquées, annuler un projet pareil, ce qui est de la production pure, au moment où la production du gaz TAAC est en train de reculer, où la demande nationale TAAC est en train d'augmenter de 8%, où la production TAAC recule, elle risque de reculer encore longtemps, parce que les réserves TAAC sont en train de s'épuiser. Pourquoi ? La question qui se pose, c'est pour la simple raison, c'est que les projets, ils n'ont pas d'intérêt, parce que les sociétés qui ont soumissionné d'abord, c'est un projet sur la traque à 100%. Il n'y a pas de groupement, donc il n'y a pas d'intérêt. Les soumissionnaires n'ont pas voulu donner un projet sur la traque à 100%. Donc, il y a un projet sur la traque à 100%. Il a mis des projets sur la traque à 100% de la production, où il a lancé ou d'autres projets qui ne sont pas réellement dans la production, mais qui sont dans la traque à 100%. La preuve, et tous les services de sécurité peuvent confirmer, il y a en ce moment 16 personnes, 16 personnes, et l'enquête est en train d'être menée par Algérie Park. Nous allons la publier prochainement cette enquête dans les jours à venir. 16 personnes. D'ailleurs, il y a un projet sur la traque à 100%. C'est un projet sur la traque à 100%. C'est un projet sur la traque à 100%. Ancien, je ne dirais pas le projet de justice, ancien, pourrie, verrou, qui a été limongé de son attaque récemment parce qu'il a vendu des informations à des compagnies étrangères. Il y a un projet sur la traque à 100% de la traque à 100% de la traque à 100% de la traque à 100% des puissances, c'est un projet au projet où il ya un projet avec un projet avec 80% de la traque à 100% des puissances et l'association. Vous allez me corriger un ins. En tout cas, c'est TFT, c'est une zone de production de Sonatrak dans le sud du pays, qui est beaucoup moins connue et beaucoup moins accessible que celle de l'histoire. Dans une unité, il y a des bureaux, il y a un workshop, il y a des nouveaux fournisseurs pour le matériel de forage pétrolier. Il y a des fournisseurs traditionnels à Sonatrak. Il y a des 4 milliards de dollars pour les tubes, les canalisations, les pipes, on appelle ça les pipes et les tubes, le matériel tubulaire ou les pipes, c'est-à-dire tous les tubes et tout le matériel qu'on utilise pour l'extraction du pétrole, pour vraiment exploiter le pétrole au niveau d'un gisement. Il y a des fournisseurs. Et pourtant, il y a des rapports. Nous avons les documents. En 2019, il est responsable de la production et de l'exploration de Sonatrak. Il a dit qu'il y a des fournisseurs. Il y a des fournisseurs que vous voulez les ramener. Il y a un TMK et ça, c'était Tenaris. Dans une société russe, on a dit qu'on a dit qu'il y a au cours de notre enquête, TMK et Tenaris. Il a dit qu'il y a des matériels. Nous avons déjà des fournisseurs qui ont prouvé leur efficacité. De deux, ce matériel, si nous allons le tester au niveau, de nos gisements et de nos fourrages, il y a un risque d'explosion. Il y a un risque d'insécurité pour les travailleurs. Et c'est le risque d'être plus grand. C'est le risque d'être plus grand. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est ce qu'il y a ici, car il dit qu'il y a un conseiller. Un conseiller qui a dit qu'il y a cinq personnes, il y a une chantage, 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 etc. Pire encore, Mme Hakkara, qui est la femme du PDG de Sonatrak, il y a deux mondes, elle travaille dans la direction d'association, c'est une direction de Sonatrak qui chapeaute tous les groupements de Sonatrak avec les sociétés étrangères. Elle leur demande, elle demande, elle envoie une solution à son responsable. Sonatrak, Mme le PDG, c'est qu'il y a une chantage. Je ne veux pas que je ne veux pas le dire. Mais je vais vous demander, il y a une chantage, Mme Dalila, Mme Dalila, Mme Dalila, Mme Dalila, Mme Dalila, Mme Dalila, Mme Yéminen, Mme Hakkara, Mme Hakkara, Mme Hakkara, Mme Hakkara, Mme Hakkara, Mme Hakkara. Donc, le carnaval fait de Chara, le carnaval fait Sonatrak. Il n'y a rien changé. Il y a une instruction, les responsables de Sonatrak, nous demandent toutes les sociétés étrangères qui sont partenaires de Sonatrak de nous envoyer leur liste de fournisseurs en Algérie et à l'étranger. Où est-ce que je déclare la liste des fournisseurs des partenaires étrangers ? L'Alzheimer, elle a ses process techniques, elle a ses procédures, elle a sa manière de travailler, elle a ses normes. Où est-ce qu'il y a un projet de production ? T'as 10 millions de mètres cubes par jour dans le gaz à travers lequel on aurait pu gagner 300, 400, 500 millions de dollars parce que les prix du gaz peuvent remonter d'ici l'hiver prochain, d'ici peut-être qu'il y aura des ventes de fourloir. Le gaz peut augmenter à n'importe quel moment. On en a besoin pour les utilisations industrielles. Il est grand-chose, il est grand-chose dans le projet. Il est grand-chose, il est grand-chose dans les opérations ou les affaires de la fournisseurs pour les fournir sur l'étranger. D'ailleurs, il est grand-chose dans le gaz à l'air. Il est grand-chose, il est grand-chose dans le canone. Il est grand-chose dans le canone. Il est grand-chose dans le canone. Ce sont les détails que nous avons. Toutes ces informations, on va vous donner les noms des 16 personnes. TFT, merci beaucoup. Nous avons toutes les informations, nous avons tous les détails, tous les noms. On va tout donner en vrac et en bloc. Les gens ne peuvent pas nier. Il y a des gens qui vivent. 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 C'est le gaz, il y a des gens qui vivent. Le gaz, c'est une richesse nationale. Le gaz, c'est ce qui nous permet aujourd'hui et demain et après-demain de construire les générations futures. Le gaz, on produit de l'électricité avec, on peut lancer une industrie avec, on peut exporter des devises avec. On n'a pas le droit de toucher à la production nationale du gaz. Il faudra l'encourager, il faudra la renforcer, il faudra augmenter nos volumes, améliorer nos exportations. Mais si on a un projet sur le gaz, on a un milliard de dollars, on a un milliard de dollars pour importer un nouveau matériel de forage, un nouveau matériel de paille et de nouveaux tubes avec leurs associés étrangers, on a une devise. Ce n'est pas ce que je veux dire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre. C'est ce qu'il faut faire pour les générations futures. Et enfin, pour manipuler les gens, il faudra dire qu'il n'y a pas d'article d'un article sur Forbes. Forbes, c'est une énorme revue internationale qui est basée aux Etats-Unis, qui ont des éditions francophones, une édition Europe, une édition Asie, une édition moyenne. Ils ont fait un classement. Ils ont fait un classement. Ils ont fait un petit jet à son attraque sur le West. C'est ce qu'il n'y a pas d'article, c'est une opération de communication qui a été créée des médias, la PS, le NTV. Ils ont fait un petit jet à son attraque. C'est un génie. Ils ont fait un bilan, c'est catastrophique. Nous avons perdu plus de 10 milliards de dollars. Les projets sont à l'arrêt. L'exportation, la production a été choisie parmi les meilleurs PDG de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'elle parlait de son attraque depuis 2019. Elle parlait des chiffres de son attraque depuis 2019 lorsqu'elle réalisait plus de 32, 33 milliards, jusqu'à 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2019, ce n'était pas son attraque, ce n'était pas Taufik Hakkab qui était PDG. C'est-à-dire qu'elle n'est pas. Ils ont choisi le PDG comme personne morale parce qu'elle était en 2019. Mais le bilan de M. Hakkab fait 2020, il est catastrophique. Même les informations qui nous viennent de l'étranger, ils les manipulent. Ils les manipulent pour juste dire aux gens que tout va bien, que nous sommes les meilleurs, etc. Alors que les chiffres disent le contraire. Il faut être vraiment débile pour les croire. Il faut être vraiment idiot pour les croire. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être les dindons de la farce. Le gaz naturel, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le pétrole, il ne nous reste même pas l'équivalent de 12 milliards de barils. Le gaz, c'est notre principale richesse. C'est là où les réserves tawana les plus importantes sont encore dans le gaz. L'avenir du pays sera dans le gaz et ne sera pas dans le pétrole. L'avenir du pays sera dans l'utilisation intelligente et dans l'exploitation intelligente et stratégique du gaz naturel. Ils sont en train de saboter la production, de saboter les exportations pour détourner les budgets. Au nom des économies, ce qui ne suit pas le secteur des hydrocarbures. Il y a des fauches. Il y a des maçons. Il y a des BTP, des courroirs, des salles de bain. Il y a des choses qui sont les hydrocarbures. Je ne veux pas dire ça. Il y a des clés et je tire la sonnette d'alarme. Maintenant, à la fin de l'année 2021, on va se retrouver avec des bilans encore plus catastrophiques que l'année 2020. Il y aura des pertes de plusieurs milliards de dollars. Quand le déficit budgétaire est quebel et la crise financière et économique est quebel, nous n'allons même pas trouver méchée. Il y aura des queues pour agir les postes, il y aura de la chaîne, il y aura la file d'attente pour amener les bureaux de postes. Il y aura un ou deux kilomètres pour se faire des chiffres. C'est-à-dire qu'il y aura 100 000 ou 200 000. Si je ne me trompe pas dans ma traduction, prévenir vaut mieux que guérir. Je vous remercie.